Tout doucement, je crois que tout le monde va faire rien, ben moi je récupère doucement, doucement. Donc j'espère que tout le monde va passer un agréable week-end, tout ça. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je l'ai encore. Donc, on va... Attendez. Donc là, je vous propose un de temps. Donc, ou mon cas, ou mon coquillage. Et nous allons commencer. Donc, on va commencer par mon cœur. Déjà. Alors, c'est toujours le même problème, non ? Alors, c'est toujours le même problème. Nous avons le voyage. Pour le tas numéro 1. Donc là, on vous parle. Pour moi, là, il est temps pour certains d'aller ailleurs. Il est temps pour vous d'aller explorer de nouveaux horizons. D'essayer d'autres choses. Des expérimentations en tout genre. On ne parle pas de ça, hein. Parce que le message, c'est de vous nous emboller vers de nouveaux sommets. Expérimenter. Jouer. Profiter, en fait, de votre vie. On vous dit de laisser ton esprit, de lui permettre, de lui donner l'autorisation, en fait, d'aller vers d'autres choses. D'explorer des opportunités. Des opportunités qui pourraient te permettre de changer, en fait, ton mode de vie. De changer ta vie. Voilà. Donc, je pense que pour certains, pardon, peut-être que quelque part, vous vous refusez, vous vous bloquez, en fait, d'aller vers autre chose. Tout simplement. Parce qu'on vous le dit. Après, je vais vous dire vraiment le message. Mais on te dit de suivre l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon. On te dit, Dieu vous attend. Bon, donc, je vais vous dire le message. Donc, on vous dit comme ça. Vous vous envolez vers de nouveaux sommets. Ça veut dire que tu dois aller ailleurs ou voir autre chose. On te dit d'expérimenter. Donc, d'essayer de faire autre chose, de t'amuser, de profiter. On te dit aussi à ton esprit, laisse à ton esprit la liberté. Donc, donne à ton esprit l'autorisation d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Donc, quelque part, il faut aussi que tu te donnes le droit, l'autorisation et te le permettre. Donc, en gros, il faut le vouloir aussi. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Parce que, il y en a, ils te disent, ils vont te dire, oui, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Je voudrais... Mais ils bloquent. Il y en a aussi, ils ne se donnent pas les moyens d'avancer dans leur vie. Ils bloquent, ils restent... Excusez-moi, c'est mauvais. Ils restent, en fait, bloqués. Ils attendent quelque chose qui n'arrive pas. Après, je dis ça, je ne dis rien. Allez, on va voir. Donc là, on parle de rentrée d'argent qui arrive. Donc, pour moi, il y a... Ouais, il y a de l'argent qui va rentrer. Mais on parle que si vous avez des soucis par rapport à de l'argent, on parle qu'on vous soutient par rapport à tout cela. On vous dit d'avoir la foi. De ne pas perdre espoir dans tout ce qui concerne le financier, l'argent. Donc là, il est question de... Il y en a dû à leur cheminement, dû à leurs émotions, dû aussi au sentimentale. Qu'ils ont... Qu'ils ont... En fait, vous avez... Il y en a certains qui ont dû à une rencontre, donc qui peut être déjà là ou qui va arriver. Ça peut vous causer des petits bobos. Vous voyez, rien de grave. Mais vous déclenchez... Un état de fatigue. Ouais, on nous dit ça. Un état de fatigue. Être plus fragile. Donc, à tout ce qui peut arriver, vous voyez. Vous attrapez plus facilement. Peut-être moins de défense. Je ne sais pas. Vous voyez, vous attrapez plus facilement. C'est comme si par rapport à de l'émotionnel, du sentimental, parce que de toute façon, on me parlait de ça par rapport à un attachement, le sentimental, des choses comme ça. Que vous êtes plus fragile. À tomber malade. Enfin, je ne dis pas... On ne parle pas de choses graves, hein. Ce n'est pas ça, hein. Mais... Que vous êtes plus fragile, plus fatigué. Voilà. Ça peut être... Déjà, bon, c'est vrai qu'on est dans une période plutôt, voilà, hivernale, tout ça. Vous êtes plus fragile, déjà. Donc, en plus, si vous avez des peines, voilà, les émotions, votre vie sentimentale, des choses comme ça, bon, vous me disiez ça. Je dis ça, je veux dire. Donc là, on parle qu'il y a de l'espoir, il y a quelque chose. Ouais, vous êtes guidé. Il y a l'espoir, on dit de ne pas perdre espoir. Il y a quelque chose qui arrive. Un changement. Alors, un changement. Donc, pour moi, il va falloir, certains, vous allez devoir faire de la route. Faire de la route ou faire un voyage. Il y a... On parle de ça. Peut-être qu'il y en a sur le projet. Après, ça peut être aussi des personnes qui attendent quelque chose par rapport à ça. Mais on parle de ça. On parle de... On parle d'une relation sentimentale. Voilà. On parle d'une relation sentimentale. On parle encore de la foi. On vous dit de garder espoir par rapport à une relation sentimentale. Juste avant, on me parlait d'espoir concernant un changement, quelqu'un qui va se déplacer, un voyage. Voilà. On vous dit de ne pas perdre espoir par rapport à cela. C'est la totale. Donc là, il est question soit d'une rencontre qui va arriver. Donc, voilà. Où il y aura vraiment une relation, une fusion. Quelque chose de très important. Quelque chose qui va marquer les cœurs. Après, ça peut être quelqu'un que vous connaissez aussi. Qui a complètement changé votre vie. Qui chamboule votre vie. Quelque à qui vous n'arrêtez pas de penser. Et par rapport à tout ça, on parlait de garder la foi. De ne pas perdre espoir. On parlait aussi de quelque chose qui arrive. Quelqu'un qui va se déplacer ou qui va faire un voyage. Bon. Donc là, on parle d'une rencontre avec une femme qui a des cheveux foncés. Donc, on parle pour certains d'une rencontre importante. Par rapport à une femme qui a des cheveux foncés. Une rencontre qui a dû marquer certaines personnes. Là, on parle d'une autre femme. D'une femme qui a plutôt les cheveux sur le clair. Mais après, ce n'est pas forcé. On parle donc de femmes qui en imposent. De femmes de caractère. De femmes qui ne se laissent pas faire. Des femmes qui s'accrochent. Des femmes qui savent ce qu'elles veulent. Des femmes ambitieuses. Des femmes qui ne lâchent rien. Donc là, on parle d'un homme qui a plutôt les cheveux clairs. Et on parle d'une femme aux cheveux clairs également. Donc prenez comme ça, on vous parle. Et puis, on va voir. Pour le tas numéro 1. Donc là, il est question. Là, pour moi, il est question de. On parle d'un cadeau. D'un cadeau. Alors, ça peut être quelque chose matérielle. Ça peut être un cadeau. Une discussion. Mais par rapport à ce que on va obtenir. On parle que vraiment. Je pense que c'est quelque chose. Où vous allez vraiment. Quand vraiment, on va vous donner ce cadeau. Déballer. Vous dire des tas de choses. Pour moi, c'est plus. Dans une discussion. Qu'un cadeau matériel. À fur et à mesure que la personne va. Va se dévoiler. Comme quand vous ouvrez un cadeau. Vous voyez le papier. Vous allez vous dire. Qu'est-ce que c'est le cadeau. Je vais voir si c'est beau. Qu'est-ce qu'il y a dedans. Vous voyez, bon. Vous allez de plus en plus vous sentir le cœur léger. Vous allez vous sentir apaisé. Pour moi, c'est quelque chose vraiment qui va vous soulager. Bon. Il va y avoir aussi un apaisement. Un apaisement. On va se sentir beaucoup plus soulagé par rapport à de l'argent. Il s'appelle quelqu'un qui va aussi vous parler par rapport à du financier, de l'argent. Mais c'est quelqu'un qui va se sentir beaucoup mieux. Soulagé. On parle qu'on va vous parler vraiment avec sincérité dans les propos. Quelqu'un vraiment qui va vous parler à cœur ouvert pendant une discussion. Pour moi, ça va parler aussi d'argent. Ça peut être aussi quelqu'un qui veut vous aider par rapport à du financier. Ça peut être quelqu'un qui s'inquiète pour vous. Il y a quelque chose aussi. On va vous parler d'une signature. Il y a quelque chose qui arrive. On va vous parler vraiment avec le cœur. Vraiment. On va vous parler à cœur ouvert. De tout ce qu'on peut ressentir. On va s'alléger. On va vous parler aussi d'une signature. Mais vraiment avec sincérité. Pour le tas numéro un. On va vous parler. Changement. Changement. Il va y avoir une discussion. On va vraiment s'ouvrir. On va s'alléger. On en a besoin. Je vois quelqu'un vraiment qui va vous parler avec le cœur. Pour moi, je vois l'habit de certaines personnes vraiment changer. On va vous faire un très beau cadeau. Vous allez vraiment être très, très content. Je ne sais pas. Je vois un changement de vie. Vraiment, votre vie, pour moi, certaine, va changer du tout au tout. C'est comme s'il y avait quelqu'un. On parle d'un très beau cadeau. Quelque chose qui va vraiment, mais quand je vous dis vraiment changer votre vie, ça va changer votre vie. Vous allez vous sentir plus apaisé, plus de calme, moins de stress aussi par rapport aux financiers. Il y a quelque chose. On va vous faire un cadeau. Il y a un changement au niveau de votre vie pro et financière. Il y a quelqu'un qui va vous parler changement. Il y a une signature. Donc, pour moi, il y a un changement lors de discussion. Il y a vraiment, on va vous parler avec le cœur, sincérité. On va vous parler aussi de changement au niveau, il y a quelque chose qui change dans votre vie au niveau de l'argent. On parle aussi d'un changement au niveau d'une signature. Donc, pour moi, ça parle de changement, changement, déménagement, changement dans le sens positif, positif au niveau d'une relation amoureuse. Il y a vraiment ce truc de discussion où on va vous proposer du changement positif. On parle aussi de changement parce qu'il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui doit vivre dans une situation qui ne convient plus. Il y a, pour moi, il y a quelqu'un qui va changer de vie. Il y a... Il y a quelqu'un qui doit subir des disputes. Des disputes, ça peut être l'entourage, ça peut être quelqu'un qui est en couple, mais quelqu'un qui, ouais, qui subit beaucoup de disputes. Quelqu'un en plus, c'est quelqu'un pour moi qui est timide, que ça soit homme, femme, c'est quelqu'un qui fuit un peu tout ça, qui n'aime pas l'affrontement, qui n'aime pas la colère, qui n'aime pas les gens agressifs. C'est quelqu'un, pour moi, de posé, de calme, qui préfère, qui est plus à discuter calmement s'il y a un problème. et pour moi, j'ai l'impression que là, avec quelqu'un, ce n'est pas possible en fait. Bon. Pour moi, il y a aussi des disputes concernant l'argent. L'argent, des économies, quelqu'un en plus qui fait attention à l'argent et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas comme ça. Il y a quelqu'un qui n'est pas comme ça et du coup, je vois quelqu'un qui va changer de vie. Il y a quelqu'un qui ne supporte plus le caractère d'une personne qui doit faire des choses pas trop nettes avec de l'argent. Et pour moi, on ruse ces personnes. On ruse ces personnes qui sont très gentilles ou très gentilles et ces personnes ne supportent plus ce comportement en fait. C'est pesant au quotidien. C'est très lourd. Il y a des ruses. Il y a vraiment un manque de sincérité aussi concernant l'argent. Et je vois des gens changer de vie tout simplement. Pour moi, ce sont des personnes qui fuient. Qui fuient quelqu'un. Quand il y a les disputes, c'est quelqu'un qui est dans la fuite, qui s'éloigne, qui s'en bat, qui préfère vraiment être en recul, en repli et qui s'isole en fait face à cela. Voilà. Oh, punaise. Et pour moi, ces personnes-là qui fuient, il y a quelqu'un de toute façon qui fait beaucoup de choses dans le dos de ces personnes. Il y a beaucoup de coups bas sur de l'argent. On parle énormément aussi de ces personnes dans le dos. Il y a beaucoup de jalousie sur ces gens qui sont dans la réussite ou qui vont dans la réussite. Il y a vraiment ce truc de serpent sur eux. c'est comme si aussi il y a quelqu'un qui se méfie là parce que je pense que la personne qui fuit tout ça connaît un peu quand même la personne à qui il ou elle a affaire. J'ai l'impression que ces personnes-là parce que pour moi il y a un changement et ces personnes quand même sont sur hésite hésite à parler à cette personne parce que parce que je vois le changement dans une situation comme s'il y avait quelqu'un qui allait parler donc à cette personne de changement de vie et là pour moi cette personne il y a quelqu'un qui est dans l'hésitation de le faire parce que c'est la réaction que cette personne va comment dire péter un câble péter les plombs péter les durites du coup et puis c'est aussi que cette personne est très très fourbe très rusée c'est aussi que peut faire des choses dans le dos des coups bas donc j'ai l'impression que cette personne ces personnes-là sont hésite à parler voilà hésite à parler hésite à à changer de vie mais pour moi le changement arrive donc là on parle qu'il va y avoir une discussion il y a une il y a une hésitation à parler face au comportement la personne doit se douter il y a une hésitation parce que de toute façon on parle qu'il y a des disputes déjà il y a déjà des disputes où il y a eu des disputes c'est pas pour moi ce sont des personnes c'est pas la première fois qu'ils envisagent de changer de vie par rapport à une personne donc pour moi là il est clair que il y a quelque chose qui arrive il y a vraiment une dispute très violente qui va arriver donc on parle pour moi qu'il va y avoir une dispute assez violente quelqu'un vraiment qui va manquer de sang froid qui va laisser tomber quelqu'un qui vit constamment sa vie c'est c'est quelqu'un qui va pas bien face à quelqu'un d'autre qui subit ça donc ces deux personnes en crise ça va pas du tout il y en a en plus qui subit plus que l'autre et on parle donc qu'il y a de l'hésitation parce que ces personnes là savent très bien comment va réagir l'autre personne mais pour moi il y a une discussion qui arrive il va y avoir une grosse dispute et je vois je vois ces personnes qui vont aller pour moi qui vont sortir de cette hésitation parce que là pour moi ça va être vraiment très fort au niveau de cette dispute je pense que le bouchon va aller un peu trop loin et je vois quelqu'un qui qui va prendre un nouveau départ dans sa vie je pense aussi qu'il y a des disputes alors ça peut être une dispute en lien avec un enfant on parle de sexe féminin ça peut être un ado ça peut être un jeune adulte aussi ça peut être un jeune adulte qui se dispute avec quelqu'un il peut avoir des disputes en lien aussi avec un enfant un ado ça peut être aussi des disputes devant cette personne si c'est quelqu'un de jeune j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne supporte pas ça voilà on se sert aussi quelqu'un qui se sert de quelqu'un de jeune il y a quelqu'un qui se sert de de rendre pas bien quelqu'un de jeune aussi qui ruse par rapport aussi à de l'argent on parle de de disputes ouais on est avec quelqu'un de jeune il y a quelque chose qui va pas on essaye de tenir l'équilibre face à cette situation mais c'est compliqué c'est très très compliqué j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui qui va avoir une dispute alors ça peut être quelqu'un je vous dis un homme jeune après ça peut être un ado un enfant quelqu'un qui essaye de maintenir quelque chose à flot mais pour moi ça va mal se passer et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui qui a dû à une grosse dispute va prendre la décision de d'aller je sais pas je vois quelqu'un qui va prendre un nouvel envol quelqu'un qui va aller se rééquilibrer qui va qui va aller se changer la vie enfin s'aérer la tête qui va faire de la route ou peut-être partir quelques jours en voyage quelque chose comme ça voilà de toute façon on parle d'un changement qui arrive quelqu'un qui va qui va faire de la route ou qui va partir en vacances ou qui va faire un voyage il y a quelqu'un qui est beaucoup dans l'hésitation de le faire de changer des choses un projet quelque chose où on hésite mais pour moi ça arrive quelqu'un qui se dispute aussi toujours quelqu'un qui quelqu'un qui essaye de parler quelqu'un qui est calme mais c'est quelqu'un pour moi à chaque fois quelqu'un qui est très très glacial dans les disputes qui fait mal qui est agressif et c'est très très violent il y a une froideur extrême de la part de quelqu'un moi bon il y a quelqu'un qui qui essaye qui qui va pas bien et qui qui essaye de par rapport peut-être à une dispute aussi qui est déjà arrivée qui essaye de de repartir sur de nouvelles bases avec quelqu'un qui essaye de faire des rénovations ou des choses comme ça au niveau de la maison ou ouais on parle de ça mais pour moi voilà moi j'ai l'impression que là il y a quelque chose je vois une séparation je vois quelqu'un qui est très occupé moi ce que je vous ai dit moi je vous dis j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a essayé mais ça marche pas et là j'ai l'impression qu'en fait il y a quelqu'un qui travaille qui travaille qui est très occupé qui fait pas mal de choses dans le foyer et il y a quelqu'un qui il y a une séparation pour moi il y a une séparation dans un foyer pour moi il y a il y a des démarches il y a une séparation c'est vraiment pas équilibré dans le foyer ça ne marche pas il y a quelqu'un qui a qui a des problèmes affectifs dus à quelqu'un alors c'est quelqu'un qui essaye de s'occuper de faire de bricoler tout ça faire pas mal de choses quand on travaille pas c'est c'est quelqu'un qui est tellement pas bien que ouais travaille beaucoup au boulot quand on travaille pas aussi quelqu'un qui a des problèmes affectifs dû à quelqu'un qui est très froid quelqu'un aussi qui a des problèmes de santé et moi je vois vraiment quelqu'un de toute façon qui fait des démarches pour se séparer on va tenter sa chance sur une autre relation pour moi qui est là ou qui arrive donc ouais attendez ouais il y a vraiment de gros soucis avec quelqu'un c'est vraiment pas possible donc voilà ouais je vois je vois un ami aussi ou une amie un ami une amie qui sait que cette personne a des soucis avec quelqu'un ouais c'est c'est comment cette personne ils savent j'ai l'impression que il y a quelqu'un qui parle ou qui s'occupe de quelque chose par rapport à cette situation il y a de l'argent aussi donc là on parle d'un homme ouais moi j'ai un homme qui qui a des problèmes qui a des problèmes un homme pour moi qui qui est occupé en ce moment qui je sais pas qui est occupé ouais je vous dis il fait des rénovations je sais pas trop quoi mais pour ensuite faire des démarches pour une séparation parce qu'il a des problèmes affectifs ça ne va pas du tout donc voilà ensuite on parle d'un homme d'un homme qui je vois un événement assez festif qui arrive pour cet homme avec une femme donc ouais on va tenter sa chance ces hommes là vont tenter leur chance soit sur une nouvelle rencontre qui arrive soit vous connaissez quelqu'un vous allez régler une situation qui ne vous convient plus et et aller tenter votre chance de faire évoluer une autre relation parce que pour moi certains vous connaissez déjà quelqu'un vous voyez on va regarder pour le tas numéro 2 ce qu'on me dit donc là on parle regardez on parle de sexe féminin ça peut être une petite fille une jeune fille une jeune femme bon donc là on parle d'un sexe masculin donc pareil ça peut être un petit garçon ça peut être un jeune homme bon on parle d'équilibre par rapport à cette personne on parle de beaucoup de contacts quelqu'un qui communique assez facilement ça peut être aussi quelqu'un qui qui travaille avec du public ça peut être des personnes qui font de la route la vente le commerce ça peut être donc là on parle alors pour moi on parle d'une rencontre donc d'une rencontre rencontre très importante un attachement quelque chose qui va faire vraiment boum on parle de nouveaux horizons dû à une rencontre un nouveau départ un nouveau un nouveau démarrage dans votre vie on parle de deux cœurs de deux cœurs qui veulent se réunir de deux cœurs qui vont vouloir être ensemble de deux cœurs qui vont vouloir s'engager qui vont vouloir faire des projets de deux cœurs qui vont vouloir tellement ils vont s'aimer ils vont vouloir signer ou un paxe ou un mariage ils vont vouloir tellement qu'ils vont s'aimer ils vont vouloir je pense même vivre ensemble on parle vraiment de deux cœurs qui ont besoin en fait l'un de l'autre on parle vraiment d'une signature qui va se faire on parle d'une période hivernale après vous savez ce que j'en pense moi par rapport à ça mais il y a vraiment ce truc de deux cœurs qui vont vouloir être réunis de deux cœurs peut-être qui sont loin l'un de l'autre et qui vont avoir besoin de se réunir d'être ensemble on parle d'un homme on parle d'un homme d'un homme qui peut avoir l'air froid comme ça à première vue qui peut aussi se protéger tout cet air froid parce que mais pour moi ce sont c'est des hommes qui au fond ont un cœur de nous vous voyez mais pour moi ce sont des hommes qui se protègent aussi c'est qu'une apparence en fait vous voyez ce sont vraiment des 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 cœurs des cœurs mini donc on parle de de croyance on parle qu'on va être guidé on parle d'espoir on parle de ne pas perdre votre petite flamme au fond de vous de garder la foi on parle d'un coup de chance qui arrive que vous allez pouvoir en fait faire la paix la paix sur certaines choses qui ont dû vous faire du mal donc pour moi il y a on vous dit vraiment de ne pas perdre espoir on parle d'un coup de chance quelque chose qui va arriver on parle encore de changement de voyage de déplacement quelqu'un aussi qui va peut-être vouloir changer quelque chose avec vous faire la paix avec vous démarrer quelque chose avec vous changer quelque chose avec vous on parle aussi de personnes qui sont très méfiantes on parle de personnes qui qui observent qui se renseignent il y en a qui vous disent qu'ils veulent changer quelque chose on pense à faire un voyage un déplacement des choses comme ça on parle aussi de sincérité d'attachement d'amour bon bref donc là on parle d'une situation de mensonge il y a quelqu'un alors on parle de période de tournage je ne pourrais pas vous dire laquelle mais on parle qu'il y a une situation de mensonge un abus de la part de quelqu'un quelqu'un qui peut abuser d'un pouvoir qui manque énormément ça peut être aussi un problème avec de l'argent quelqu'un qui fait des choses pas trop nettes à quelqu'un vous voyez mais vraiment c'est mauvais donc là on parle de mensonge on parle que il y a quelqu'un qui ment quelqu'un qui est dans le mensonge qui abuse d'une situation quelqu'un qui veut dans sa vie quelqu'un qui veut dans sa vie qui voulait ou qui veut qui veut qui va pas hésiter si vous voulez à mentir à abuser d'un pouvoir aussi par rapport à de l'argent pour obtenir ce qu'on veut qui veut qui veut changer ou qui voulait changer sa vie quelqu'un qui voulait des changements quelqu'un qui voulait de l'abondance donc ça peut être quelqu'un qui a menti à une personne qui n'a pas hésité pour avoir le soleil de l'argent voilà qui peut mentir pour qui a pu mentir pour changer de vie parce que c'est vrai qu'on parle d'une situation où quelqu'un qui ment quelqu'un qui ment quelqu'un qui a menti qui abuse d'une situation voilà par rapport à de l'argent dans une relation il y a quelqu'un qui ment ouais quelqu'un qui ment qui ment ou qui a menti dans une relation qui abuse de quelqu'un dans une relation sentimentale juste par rapport à du financier quelqu'un qui voulait avoir de l'argent être dans l'abondance quelqu'un qui a menti à une personne de toute façon donc voilà il y a quelqu'un qui ment mais pour moi ça ne va pas durer on parle que parce qu'il y a quelqu'un qui face à quelqu'un qui qui ment qui abuse dans la relation moi il y a quelqu'un face à aux mensonges aux abus dans la relation c'est quelqu'un qui est tout gentil qui est tout timide qui est tout réservé qui est mal tombé en fait voyez en tombant sur cette personne en fait voyez pour moi on parle que si vous voulez cette personne qui ment qui abuse tout ça on parle qu'il va avoir quelqu'un qui va régler ce problème de mensonge d'abus dans une relation quelqu'un qui va changer qui va régler cette situation ça ne convient pas bon et du coup quelqu'un qui va aller qui va avoir du changement dans sa vie qui va faire une autre rencontre voyez voilà une rencontre d'ailleurs où je pense que la personne que vous allez rencontrer à moins que vous la connaissiez ou le connaissiez déjà sera un peu comme vous ça va vous faire un effet soleil cette personne ça va vous changer la vie dans la relation je pense aussi que c'est quelqu'un qui sera un peu comme vous timide un peu réservé voilà il y aura une timidité une pudeur dans la relation ouais et qui va vraiment vous correspondre vous allez prendre des décisions vous allez régler ça ouais il y a eu un changement dans une relation alors soit vous êtes comme ça soit c'est un ex une ex mais il y a quelque chose de toute façon qui change concernant une relation où il y a des mensonges quelqu'un qui se sert ou qui s'est servi de quelqu'un juste pour avoir de l'abondance dans sa vie donc pour moi il y a du changement dans une relation j'ai une autre rencontre voilà et j'ai l'impression que vous allez avoir être dans une relation où vraiment vous allez vous comprendre vous allez avoir beaucoup de points communs ça va changer votre vie en plus j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a un problème pour dans cette relation dans des sorties avec cette personne j'ai l'impression que ça ne va pas ça ne va pas au niveau de comme si vous avez vous avez ou vous avez rien en commun quoi vraiment il n'y a rien en commun comme si au niveau je ne sais pas normalement une couple on doit avoir des points communs des affinités on fait des choses en commun des activités on doit un minimum avoir aimé un peu les mêmes choses parce que si vraiment vous détestez tout et qu'en fait au final vous ne faites rien ensemble ça sert à quoi d'être en couple c'est mieux de rester célibataire moi là pour moi il y a vraiment ce truc de ça ne va pas ça ne va pas du tout on parle d'une relation qui va changer votre vie vous aurez des affinités vous aurez des points communs je vois des sorties je vois je vois des activités vous aurez vous ferez des choses peut-être même en commun par rapport à des passions des actes comment dire de la créativité je pense que vous ferez beaucoup beaucoup de choses ensemble vous voyez j'ai l'impression qu'en plus par rapport à quelqu'un qui doit aimer qu'adorer des choses quelqu'un vraiment qui s'en fout mais complet qui s'en fout royal ça n'intéresse pas du tout la personne en fait vous voyez moi c'est ce que je vous disais par rapport à l'attitude et le comportement d'une personne ça va tourner en votre faveur et ça va tourner au vinaigre pour cette personne en fait ouais mais c'est vrai que c'est lent mais pour moi ça va tourner en votre faveur et vraiment mal pour cette personne ouais on parle d'un truc très positif qui arrive dans votre vie amoureuse pour moi de toute façon on parle qu'il y a quelqu'un que vous avez dû rencontrer alors ça peut être passé ça peut être actuel mais il y a quelqu'un qui vous ment au niveau des sentiments il y a quelqu'un qui ne vous aime pas quelqu'un pour moi qui vous a vu en gros comme un soleil un soleil un soleil euro un soleil profité de vous pour moi il y a quelqu'un qui vous ment au niveau des sentiments qui ne vous aime pas qui abuse en plus de vos qui abuse de vos sentiments voilà qui vous manipule il y a et puis il y a vraiment en plus on parle il y a il y a une lenteur il y a dans votre vie amoureuse il y a vraiment une lenteur et on vous ment il y a quelqu'un qui vous ment ou qui vous a menti je ne peux pas vous dire mieux et pour moi il y a bougez pas j'ai plus de on pense énormément à quelque chose de qui va avoir un effet très positif dans votre vie on pense il y en a qui doivent se dire alors soit vous pensez à quelqu'un que vous connaissez et que vous voyez vraiment avec de la sincérité soit il y a quelque chose qui arrive et en tout cas il y a ce truc dans les pensées où je ne sais pas on pense on pense beaucoup 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 excusez-moi il y a beaucoup il y a quelque chose en plus c'est comme si on me disait c'est très étrange comme si c'était positif en fait cette lenteur concernant une rencontre ou qui arrive ou qui est là parce qu'on vous ment il y a quelqu'un je vous dis qui vous ment qui ne vous aime pas qui ne vous a jamais aimé et c'est comme s'il y avait quelque chose dans les pensées de positif que vous aviez le temps justement de bien réfléchir de prendre le temps et on pense on pense on réfléchit à tout ce qu'on peut subir ou tout ce qu'on a pu subir mais on pense on pense au mensonge d'une personne aux abus qu'on a pu faire à quelqu'un sentimentalement aussi par rapport à l'argent parce que c'est beaucoup l'argent de la manipulation aussi d'attachement et l'argent mais uniquement à but pécune et on parle que pour moi il y a un truc qui est très positif ça vous permet vraiment d'analyser cette personne ça vous permet aussi de prendre vraiment du temps pour voir ce que vous voulez dans votre vie future au niveau sentimental pour éviter aussi de refaire les mêmes erreurs de prendre le temps mais on parle de toute façon que on pense soit à quelqu'un qui est déjà là et vous vous dites vraiment que cette personne compte pour vous ou alors vous allez rencontrer quelqu'un mais il y a ce truc on pense il y a quelque chose qui a un effet positif par rapport à quelque chose qui est lourd dans votre vie ou qui l'a été il y a quelque chose qui vous apaise dans les pensées sentimentalement même si c'est long même si vous êtes dans quelque chose de pas facile il y a quelque chose dans vos pensées qui vous apaise le coeur comme si il y avait quelque chose pour certains que vous saviez qu'il y a quelqu'un qui vous aime sincèrement et et ça vous fait du bien vous pensez votre coeur s'en va très loin votre coeur votre 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 vos pensées partent très loin il y a il y a quelque chose de positif malgré une lenteur on parle il y a on hésite il y a une hésitation mais on dit que c'est positif cette lenteur parce que ça vous permet de prendre vraiment le temps parce que aller trop vite souvent c'est se planter voilà il y a il y a quelque chose où on hésite à se lancer dans une nouvelle relation ou qui est là ou qui arrive on pense beaucoup à quelqu'un ou vous allez penser énormément à quelqu'un et il y a pour moi de toute façon de l'amour il y aura énormément d'amour toutes ces pensées toutes ces pensées vous font énormément du bien et vous apaise et vous calme peut-être même vous canalise quelqu'un qui vous fait du bien qui vous calme qui vous apaise quelqu'un vraiment qui vous correspond en fait bon ouais il y a on a menti ou à un homme ou à une femme ou alors c'est actuel ça peut être encore actuel tout dépend d'autres cas mais et ça va être positif pour vous il y a une lenteur concernant une rencontre qui est là ou qui arrive on pense énormément énormément et on hésite on parle parle de personnes qui qui vont avoir quelque chose de positif malgré un état de lenteur ils vont avoir quelque chose de positif parce que pour moi ils voulaient ces hommes-là ou ces femmes-là voulaient se réaliser en tant qu'homme ou en tant que femme se réaliser professionnellement avoir une carrière et aussi à ça pouvoir se réaliser en amour vous voyez faire de pierre et cocher comme on dit je sais pas si c'est comme ça qu'on dit mais pouvoir se réaliser en tant qu'homme ou femme dans une carrière professionnelle et sentimentale et et il y a eu malheureusement pour des hommes ou des femmes quelque chose qui a tourné en effet négatif quelqu'un qui quelqu'un qui est tombé sur quelqu'un qui s'est dit je lui plais il est accro il a eu un coup de fondre voilà je vais profiter de lui je vais lui mentir je vais lui dire que je l'aime et comme ça moi je pourrais me réaliser en tant qu'homme ou femme avoir des sommets et profiter de cette personne au niveau matériel et et financier voilà si vous voulez ça a eu un effet négatif sur certaines personnes dues à une rencontre voilà quelqu'un qui a profité de certaines personnes parce que ces personnes étaient très amoureuses et que l'autre personne l'a compris ils n'avaient pas du tout les mêmes sentiments malheureusement ça existe donc là on parle attendez j'en ai pas donc là on parle que si c'est lent pour ces personnes maintenant et bien même si c'est lent ça va avoir un effet positif sur une nouvelle rencontre bien on parle je suis là on dit qu'en fait si vous voulez il va en arrière là si maintenant c'est lent que vous connaissiez quelqu'un ou pas encore c'est pour vous faire vert de prendre bien le temps de ne plus vous lancer à la ravitant voyez on dit que si vous voulez l'effet de lenteur va vous permettre de de pouvoir bien réfléchir de de prendre les tout en considération et vraiment le temps avant de 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 vous lancer sur une autre relation voilà et pour moi vous allez déjà on parle de pensée de pensée concernant une rencontre ou soit vous pensez à une nouvelle rencontre mais vous avez ce truc de lenteur parce que il y en a je vous dis il y a mensonge il y a quelqu'un qui vous manque ou qui vous a menti qui a abusé de de votre coeur pour se réaliser mais lui ou elle et pas par amour donc il y en a pour moi vous êtes dans un truc où vous hésitez à faire une autre rencontre vous avez peur donc vous prenez le temps vous pensez énormément pour certains à une autre rencontre mais vous y pensez mais vous vous prenez vraiment le temps parce que ça vous fait peur donc il y a une hésitation une lenteur à faire une autre une autre une autre rencontre vous avez peur que quelqu'un essaye de se réaliser à travers vous mais pas pour l'amour bon et d'autres il y a quelqu'un et j'ai l'impression que c'est un peu le même schéma donc c'est comme si vous prenez vraiment vraiment le temps avant de vous lancer moi je dis ça je dis rien bon donc là c'est comme s'il y avait deux hommes qui allaient pouvoir se réaliser ensemble attention je sais pas je sais pas deux hommes ou deux femmes qui vont pouvoir se réaliser atteindre des sommets il y a une signature qui arrive pour deux hommes ou deux femmes ouais 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 atteindre des sommets par rapport à cette signature ouais ils vont ils vont signer quelque chose ouais un accord deux hommes ou deux femmes il y a quelque chose de très top qui arrive ouais ouais mais il va falloir vraiment négocier pour trouver un accord j'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui hésite à sortir à faire ce que il ou aime il aime comme s'il y avait toujours quelqu'un qui le bloquait que cette personne ne pouvait jamais rien faire de sa vie et puis il y a quelqu'un qui est fatigué mais ça va tourner à la faveur de cette personne par rapport à des mensonges et des mensonges et des bidules je vous le dis et puis là il y a quelqu'un qui qui est occupé oh minou il m'a fait pleurer il est trop joli il est un joli matou coucou le sain oh il est trop soupignon il est sur ma fenêtre coucou mignon et coucou il est venu me faire coucou c'est le sain du voisin la petite sain alors j'ai l'impression que il y a une signature professionnelle qui va ils vont se réaliser il y a vraiment un accord entre ces deux hommes ouais il y a vraiment un accord il y a une belle signature un contrat il y a quelque chose qui arrive j'ai l'impression que il y en a un là qui bosse beaucoup beaucoup en ce moment je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait mais au travail ils s'accrochent ces hommes là s'accrochent ils sont vachement concentrés ils pensent beaucoup à l'amour mais on pense on pense mais c'est pas encore c'est comme si on s'occupait du pro des trucs dans la maison et ils sont crevés ouais parce que il y a encore le minou il ne sait pas comment retourner chez lui je crois attendez hop elle est arrivée donc là ouais ils sont en train parce qu'en fait il y a des décisions il y a des décisions qui arrivent professionnelles donc du coup ils sont très occupés puis je ne sais pas j'ai l'impression qu'ils ne sont pas que ça j'ai l'impression que même personnellement chez eux ils sont très occupés sa bricole sa machin ils sont très très occupés il y a beaucoup de décisions il va y avoir aussi une décision ils pensent énormément à leur vie sentimentale ah ouais on va faire un cadeau ouais ils sont très occupés il va y avoir une discussion ouais professionnelle ah ouais je vois vraiment ça je ne sais pas j'ai l'impression que je ne sais pas ils sont très occupés ils veulent avancer sur quelque chose et c'est comme s'il y en a vous voyez je vous parlais de quelqu'un qui manque dans un couple je ne sais pas comme s'il y en avait qui faisaient je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font d'en priver chez eux et qu'après je vois des démarches dues à des des choses qu'on fait dans sa vie privée aussi et après il y a des papiers il va y avoir des démarches on est fatigué d'ailleurs parce qu'on n'arrête pas de bosser entre le travail et le privé et après j'ai l'impression qu'il y a des papiers il y a une décision des grosses démarches j'ai l'impression aussi que il va y avoir un procès un gros procès c'est comme si vous alliez avoir un cadeau et que il y a quelqu'un qui fait un procès il y a un changement il y a ah ouais ouais il y a il y a il y a un changement alors on parlait d'hésitation d'hésitation pour certains si vous avez personne pour moi vous allez sortir de l'hésitation vous allez faire une rencontre vous allez voilà vous allez sortir des restos des ciné des machins des bidules vous allez sortir de ce blocage donc voilà et ceux qui ont quelqu'un il y a le changement il y a le changement ça va se débloquer ça va évoluer ceux qui connaissent déjà quelqu'un et que c'est long ça va évoluer moi je vois un changement un changement quelqu'un qui va faire des papiers quelqu'un qui va faire des papiers on va vous parler quelqu'un qui va prendre la décision ah ouais quelqu'un qui va vouloir évoluer avec vous ah ouais ouais j'ai l'impression qu'il y a un homme qui voit que vous êtes pas bien alors peut-être parce que je dis il y en a j'ai l'impression qu'on connaisse quelqu'un j'ai l'impression qu'il y a des hommes qui voient que vous êtes pas bien en ce moment que vous êtes fatigué et il y a je sais pas j'ai l'impression qu'il y en a ils vous disent pas tout ils peuvent pas comme s'ils ils vous mentaient sur certaines choses mais je sais pas j'ai pas l'impression que c'est contre vous c'est aussi parce que il y en a ils sont dans on leur ment énormément ça peut être des personnes qui sont en couple et que pour le moment ils peuvent pas vous parler de certaines choses et ils voient en plus que vous êtes pas bien ils voient que vous êtes pas bien que vous travaillez pas mal ouais 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 il y en a certaines d'entre vous parce que là on parle de femmes qui travaillent énormément vous êtes fatigué par votre travail vous avez en plus des soucis affectifs aussi pour certaines pour certaines femmes euh ouais pour moi il y a une fête il y a ouais il y a une fête ah je vous vois déménager ah oui ceux qui ont quelqu'un et que vraiment il y avait cette hésitation il y a quelqu'un vraiment qui va régulariser une situation ah oui et il y a un changement dans la relation c'est vrai qu'il y a vraiment ce truc on hésite pour certains il y a quelqu'un pour d'autres non mais il y en a il y a quelqu'un et je vois vraiment le changement il y a une fête aussi il y aura une fête avec cet homme et cette femme entre vous il y aura une fête avec une grande fête dû à les changements sur une relation ouais ouais une fête il y a peut-être quelque chose qui va un peu vous énerver par rapport à votre travail j'ai l'impression qu'il y a des choses un peu qui vont changer au niveau pécunier en lien avec votre changement au niveau sentimental avec une personne il peut avoir une petite agressivité genre un petit caca nerveux vous voyez à votre compagnon par rapport à votre situation professionnelle peut-être on va te demander de travailler un peu moins enfin bref des choses comme ça donc voilà je vous fais de gros bivis et je vous dis à très vite bye bye